Je déplore souvent le fait que les études financières soient quasiment toujours libellées en dollars. Et bien aujourd'hui, j'ai enfin quelques chiffres à vous proposer en euros. Chaque année au mois de juillet-août, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière publie une étude intitulée 40 ans de performance comparée des placements. L'IEIF, en deux mots, c'est un centre de recherche indépendant qui a été créé en 1986 et qui produit des statistiques et des analyses à destination des professionnels de l'immobilier. C'est donc un incubateur d'idées pour les professionnels de l'immobilier. Par conséquent, comme vous pouvez l'imaginer, l'étude qui nous intéresse est particulièrement orientée sur les différentes formes d'épargne immobilière. Que ce soit en ce qui concerne l'immobilier physique ou l'immobilier papier, tout y passe, ou presque. Mais cette étude reste très intéressante pour les épargnants en métaux précieux français et ce, pour au moins trois raisons. Tout d'abord, elle a le mérite de ne pas s'arrêter aux traditionnelles autres classes d'actifs que sont les actions et les obligations, car elles prennent également en considération leur physique. La seule chose que je trouve dommage au sujet de cette étude, c'est que l'IEIF n'y ait pas encore intégré le Bitcoin. Mais comme cet actif est coté depuis le 1er juillet 2010, peut-être que l'année prochaine, on aura la belle surprise de le voir apparaître dans cette analyse, vu qu'on disposera de 10 ans de recul sur l'évolution du cours. Ensuite, que ce soit au niveau des actions, des obligations ou de l'immobilier, c'est bien des performances des marchés français qu'on va parler, et pas des marchés américains, comme c'est généralement le cas dans les études financières. Le troisième point, c'est que dans son étude, l'IEIF nous propose des comparaisons des différentes classes d'actifs en matière de performance et de volatilité sur plusieurs durées. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans et 40 ans. Ça va donc nous permettre de remonter jusqu'au début des années 80, en sachant que l'étude se termine avec les chiffres de fin 2019, c'est-à-dire quelques mois avant la crise de la Covid-19. Par conséquent, ça va être l'occasion de vérifier certains constats que j'avais mis en évidence dans de précédentes vidéos. On va donc faire cette vidéo en deux parties. Tout d'abord, on va s'intéresser aux chiffres, avec la performance moyenne comparée des différentes classes d'actifs sur différentes durées. Et ensuite, on essaiera d'en tirer quelques conclusions vis-à-vis de l'investissement en général, et vis-à-vis de l'investissement dans leur physique en particulier. Alors, avant de commencer, il faut que je précise que je partage avec vous des résultats qui ressortent de ce rapport en principe privé, et que l'IEF m'a aimablement autorisé à diffuser. Donc bien sûr, je les en remercie. Notez par ailleurs que les chiffres qu'on va passer en revue ne prennent pas en compte la fiscalité, qui est évidemment propre à chaque foyer fiscal. Ils ne prennent pas en plus en compte l'inflation, qui est cependant indiqué sur chacun des graphiques qu'on va passer en revue. C'est donc de performances brutes de fiscalité et d'inflation qu'on va parler. Allez, on y va ! On va partir du plus significatif pour terminer avec le moins significatif, c'est-à-dire qu'on va attaquer avec la performance moyenne comparée des différentes classes d'actifs sur 40 ans. Alors là, on est sur le très long terme. A l'échelle d'une vie, 40 ans, ça correspond presque à la durée pendant laquelle un travailleur cotise à l'art 13. Et là, il y a plein de choses à dire. Tout d'abord, on constate que la classe d'actifs la plus rentable, c'est celle des actions. Je vous rappelle qu'on part ici du CAC. Et là, je vous renvoie à une précédente vidéo où je disais que les actions sont la classe d'actifs qui représente la confiance dans l'intelligence humaine. Il est donc tout à fait logique que sur le long terme, ce soit tel qu'il l'emporte. Notez que deux places derrière les actions, on trouve les foncières cotées. Et là, on ne quitte en fait pas le marché des actions puisqu'une foncière, c'est une société cotée en bourse qui achète des immeubles, qui les transforme, les loue et les revend. Donc, on est dans la pire papier, mais par opposition aux SCPI, qui sont plus connus du grand public, mais qui ne sont pas cotées en bourse, on a une totale liquidité parce qu'avec les foncières, on est donc coté sur le marché des actions. Rien de très étonnant à ce qu'elles arrivent en deuxième place sur 40 ans, donc, puisque leur secteur d'activité, c'est-à-dire l'immobilier, a été très performant sur cette période. On constate avec la performance de l'immobilier physique à Paris et des SCPI, qui arrivent respectivement en deuxième et en quatrième position. Puis arrivent les produits à taux fixe. L'assurance vie, ou plutôt les fonds euros, les obligations et l'ira. Donc, on va voir que la performance moyenne ne cesse de se détériorer au fur et à mesure que l'on raccourcit la période considérée. J'ai failli vous dire que c'était le tiercé perdant, mais en fait, non, puisqu'en dernier arrive l'or physique qui ferme la marche, à peine au-dessus du niveau de l'inflation. Si vous êtes étonné de voir l'or arriver en dernier, alors je vous invite à jeter un œil sur la vidéo que j'avais intitulée l'aurait-il un actif de garde ou un actif inutile. En deux mots, j'ai expliqué qu'à long terme, la performance du métal jaune est mauvaise. En principe, ce n'est pas un actif de garde sur la longue durée. Pas dans une économie normale, en tout cas. Sur 30 ans, on retrouve une image assez similaire. On va quand même pouvoir jouer au jeu des 7 différences, puisqu'on a 3 nouvelles classes d'actifs qui sont entre-temps apparues dans les statistiques de l'IOIF, à savoir les OPCI, l'immobilier de bureau et les six caves monétaires. Les deux premières sont sortant très bien, puisqu'elles arrivent en 4e et en 8e position du classement, devant l'or, qui certes fait un peu mieux que les placements monétaires et l'inflation, mais à nouveau beaucoup moins bien que toutes les autres classes d'actifs. Le reste des constats, c'est des bricoles, puisqu'on retrouve les actions, foncières comprises, et l'immobilier de logement à Paris sur les trois premières marges du podium, avec les autres catégories immobilières qui arrivent derrière. On notera enfin que, sur cette période, les placements obligataires s'en sortent tout de même pas trop mal, puisqu'ils viennent se placer entre les différents placements immobiliers et, bien sûr, au-dessus de l'or. Sur 20 ans, maintenant, on rajoute à nouveau deux classes d'actifs sur le graphique, puisque l'immobilier de commerce et l'immobilier logistique apparaissent dans les bases de données de l'IOIF. Et vous voyez que ces deux classes d'actifs immobilières s'en sont très bien sorties au cours de cette période, puisqu'elles arrivent respectivement en deuxième et en quatrième place. Le premier gros changement, c'est que les actions se prennent une monumentale déculottée, puisqu'on débute la période en 1999, c'est-à-dire, grosso modo, juste avant l'explosion de la bulle des dot-coms aux Etats-Unis et l'effondrement des marchés actions un peu partout dans le monde. Rajoutez à cela la crise de 2008 et vous arrivez à un CAC qui n'a que très peu bougé entre 1999 et 2019, en tout cas en comparaison des autres indices que l'IOIF présente sur ce graphique. L'immobilier truste les sept premières places du classement au cours de cette période, ce qui en fait la classe d'actifs la plus performante. Et ça n'est pas très étonnant, puisqu'on est en plein dans la période où les banques centrales deviennent les prisonnières à ces consentantes. D'une part, des gouvernements qui deviennent surendettés et d'autre part, des marchés financiers qu'il ne faudra plus laisser baisser. Ce qui amène les taux d'intérêt à dégringoler. Et bien sûr, en conséquence, la performance des placements monétaires et obligataires s'effondre. Et en conséquence également, l'or commence à relever le bout de son nez, puisque sur ces 20 années, le métal jaune fait deux fois mieux que le CAC et les placements obligataires. Et je ne parle même pas des placements monétaires. On passe maintenant aux 15 dernières années. Et comme vous pouvez le constater, c'est là que l'or apparaît au sommet de sa forme. Il arrive en deuxième position, juste devant l'immobilier de commerce, car c'est précisément sur cette période qu'il concentrait toute la performance du marché haussier de l'or, qui a vraiment explosé à partir de 2005 pour s'éteindre en 2012 avant de repartir fin 2013 pour ensuite ne plus s'arrêter de progresser. Derrière l'or, et pour les mêmes raisons qu'évoquées plus haut, vous retrouvez les différentes classes d'actifs qui ont un sous-jacent immobilier. Les actions, quant à elles, reprennent du poil de la bête puisqu'on a évacué une partie de la performance négative du krach de 2000-2003. Et on retrouve bien sûr les placements monétaires et obligataires en queue de peloton avec les six caves monétaires qui passent même derrière le niveau d'inflation, les taux d'intérêt n'en finissant plus de baisser. Sur dix ans, on a les actions, le CAC et les foncières qui reprennent la tête du classement avec un CAC qui a pu se refaire la cerise puisqu'on part cette fois du plus bas de 2009, donc juste après le krach de 2008. L'immobilier enregistre toujours de bons résultats et tout en restant très honorable, la performance de l'or baisse puisqu'on perd le bénéfice de la hausse très importante qui s'est étalée entre 2005 et 2009. Et bien sûr, le monétaire et l'obligataire ferment à nouveau la marche, le livret A passant même derrière l'inflation. On termine avec la performance moyenne comparée des classes d'actifs sur les cinq dernières années, laquelle accentue les tendances qu'on a observées sur dix ans. Avec l'immobilier qui reste très performant mais qui décline un peu, sauf pour l'immobilier et le logistique. Des actions qui gagnent encore un peu de terrain, cette fois-ci à l'exception des foncières cotées. Des placements monétaires et obligataires dont la performance moyenne continue de s'effondrer. Et l'or qui reste en bonne place devant le monétaire et l'obligataire. Voilà pour les chiffres. Alors, quelle conclusion en tirer ? Il y a d'abord une question assez générale qui se pose. Est-ce que ces chiffres sont pertinents ? En tout cas, est-ce qu'ils nous sont utiles en tant qu'épargnants ? Alors, moi, je répondrais que oui. Ils sont pertinents dans la mesure où ils permettent de raconter l'histoire des développements économiques et financiers qui sont intervenus au cours des périodes dont on a parlé. et de voir les conséquences que ces développements ont eues sur la performance moyenne des classes d'actifs. Mais je répondrais aussi qu'il ne faut pas prendre ces statistiques au pied de la lettre. Puisque, comme vous le savez, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. On pourrait cependant objecter que, même si ces statistiques ne permettent évidemment pas de prévoir l'avenir, ces chiffres ont tout de même plus de pertinence sur la longue durée qu'ils en ont sur les périodes courtes. En effet, les statistiques de performance sur 5 ans ne vont pas vous servir à grand chose en termes de pronostics. La seule chose qu'elles permettent d'affirmer lorsqu'on compare les études de l'IEF d'année en année, c'est qu'elles sont extrêmement dépendantes du point d'entrée et que, d'une année sur l'autre, les classements par le taux de rendement interne peuvent basculer du tout au tout, vu qu'il n'y a que 5 années qui sont prises en considération dans la performance moyenne. Au contraire, au plus on allonge la période de calcul, au moins le point d'entrée pèse dans l'équation. En somme, on constate beaucoup plus de stabilité et de régularité dans les performances à long terme que ce n'est le cas à court terme. Maintenant, quelles conclusions ont tiré du point de vue de l'investissement ? Alors, tout d'abord, sur toutes les durées retenues, on a vu seulement 3 classes d'actifs se succéder sur le podium. Les actions, l'immobilier et leur physique. Ensuite, pour ce qui est de leur physique, je réitère le constat que je faisais dans une précédente vidéo par rapport aux épargnants américains. Grâce aux chiffres de l'IEF, on a en effet pu constater que leur physique a une mauvaise performance à long terme et ne brille que durant les périodes de crise. Et ce, même pour l'épargnant français. Sur 40 ans, le métal jaune a fait à peine mieux que l'inflation et sur 30 ans, à peine mieux que les actifs monétaires. On peut donc difficilement affirmer que leur physique soit un placement de garde pour l'épargnant français. Par ailleurs, on a la confirmation de ce que je disais dans la précédente vidéo déjà évoquée, à savoir le fait qu'en fait, à part quelques très bonnes bouteilles de vin rouge, il n'y a pas vraiment d'actifs de garde. C'est un mythe. Du point de vue de l'investissement, chaque période, chaque environnement économique a ses propres actifs de prédilection. Ça vaut pour l'or, mais ça vaut aussi pour les obligations et pour les actions qui, elles aussi, voient succéder les marchés haussiers et les marchés baissiers. Maintenant, et je conclurai sur ce point, il faut aussi prendre en compte ce que je disais dans une autre vidéo consacrée au rapport Ingold with Trust. À savoir que si Stofferl et Valet ont raison et que les années 2020 se révèlent être une décennie dorée, alors dans ce cas, l'or va exceptionnellement se révéler un actif de garde et ce, depuis le début des années 2000. Ce serait la preuve que l'économie mondiale est bien dans une situation de crise larvée qui couvre depuis de nombreuses années et qui n'a pas fini de ces temps. Voilà, on a terminé. Je remercie à nouveau l'IEIF pour avoir permis de faire cette vidéo et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada